C'était une des affiches à suivre aujourd'hui sur Rugby Plus, c'était à Colombes, un Racing Métro sur une très très belle dynamique depuis plusieurs semaines, mais qui a perdu son capitaine Dimitri Zarzeski pour la fin de la saison. Le talonneur opérait avec succès à la cheville droite en début de semaine. Alors, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Est-ce que la citation peut s'appliquer, Philippe Groussard, au Racing Métro en cette fin de saison ? On a des ressources du côté du Racing, puisqu'on a deux capitaines, en fait, qui sont Antoine Battute et Macheneau. Ce soir, le capitaine officiel, c'était Antoine Battute, qui était chargé d'emmener son équipe vers un huitième succès d'affilée à domicile en championnat. Les Racing Mén en bleu et blanc qui sont les premiers en action, avec ce ballon perdu dans les 22 mètres de Clermont, ballon dégagé par Jean-Marcel Inbutton, directement sur Juan Martin Hernandez, qui, de plus de 40 mètres, tente le drop et le ballon qui passe entre les perches dès le début de la rencontre. C'est le Racing qui prend le score pour mener 3 à 0 sur ce magnifique drop, le quatrième drop de la saison pour Juan Martin Hernandez. Mais les Clermontois vont réagir rapidement dans ce début de match, avec deux pénalités réussies par Mike Delany, ce qui permet à Clermont de prendre l'avantage 6 à 3 sur la pelouse du Racing. Mais les Clermontois sont beaucoup trop indisciplinés dans cette première période. Julien Malzieu a pris un carton jaune en début de match, puis c'est au tour de Nathan Heinz d'aller se reposer 10 minutes en fin de première période. Les entraîneurs Clermontois sont évidemment un petit peu chafouins. Les Racing Mén vont tenter de profiter de leur supériorité numérique, avec une nouvelle séquence de jeu dans les 22 mètres de Clermont, avec ce ballon qui sort pour Sexton, Sexton qui oublie un petit peu le surnombre à l'extérieur, qui garde ce ballon et qui ne pourra pas aller au bout. Ballon perdu, quelques mauvais choix dans cette première période. Du coup, sur la pénalité qui suit, Machenot va passer trois nouveaux points. Il y avait déjà eu trois points de Sexton pour remettre les équipes à égalité 6 partout. Ça fait donc 9 à 6 à la pause en faveur du Racing. Le premier mi-temps, on n'a pas vu grand-chose, beaucoup d'imprécision, beaucoup d'indiscipline. Début de seconde période, un peu plus animé, avec la première banderie plantée par les Clermontois, avec Delany qui trouve une brèche. Il est finalement repris, mais le ballon est toujours en faveur des Auvergnats. Ballon sorti pour Sivivatu. Petit coup de pied à suivre pour Malzieux. Malzieux qui est le plus rapide, qui va peut-être pas aller marquer le premier essai, mais le ballon ne reste pas dans l'air de jeu et ne pourra pas être récupéré par Malzieux. Les Clermontois encore à l'attaque avec Rougerie. Rougi pour Malzieux. Malzieux qui est pris, qui donne ce ballon à Rick. Rick qui va se faire arracher la balle par les Racing Mén. Ballon pour Kruger. Mark Kruger qui choisit de taper à suivre. Et regardez bien en bas de votre écran, Juan Imov avec son numéro 14, qui accélère, qui est le plus rapide, qui passe devant tout le monde, qui va pouvoir s'emmener ce ballon pour aller marquer le premier essai de ce match en faveur du Racing. Mais il n'arrive pas vraiment à s'emmener ce ballon. Et c'est Rougerie qui sauve son équipe in extremis. Juan Imov qui est pourtant argentin, donc il devrait savoir jouer au foot, mais qui n'a pas réussi à s'emmener proprement ce ballon pour aller marquer le premier essai. Machinot déjà passé une pénalité. Il va en passer une deuxième pour donner un petit peu d'air au Racing qui mène alors 15 à 6. Clermont n'est plus dans le bonus défensif, alors qu'il ne reste plus que quelques minutes à jouer dans ce match. Les Clermontois vont tenter d'aller chercher ce point de bonus défensif. Ballon perdu ici par Reagan King dans sa propre moitié de terrain. Les Racing men qui récupèrent là un bon ballon de contre. Avec cette balle de Machinot pour Roberts. Roberts qui est pris, mais le ballon est toujours en faveur des Franciliens. Ballon à nouveau écarté par Machinot. Machinot qui va aller jusqu'à Fabrice Estebanes. Petit coup de pied à suivre, magnifique pour Roanimov qui n'a plus qu'à déposer Morgane Parra pour le seul essai de cette rencontre à 5 minutes de la fin. L'essai de la libération pour cette équipe du Racing. C'est le quatrième essai de la saison pour Roanimov. Mais admirez quand même au passage ce petit bijou de Fabrice Estebanes. Une passe au pied magnifique qui permet au Racing de s'imposer face à Clermont 22 à 6. Mission accomplie pour les Racing men. En revanche, pour les Clermontois, ils vont repartir bredouilles de ce déplacement au Racing. Et c'est peut-être une place parmi les deux premiers qui s'éloignent pour les Clermontois. Même si ça n'a pas l'air d'inquiéter vraiment Benjamin Kayser. Franchement, c'est un problème si on est en finale de Coupe d'Europe. Et pour l'instant, on n'y est pas. Donc on se posera les problèmes quand il y en aura un. S'il faut jouer un barrage, on jouera un barrage avec grand plaisir. C'est déjà super d'être dans les 6 parce qu'on voit que le niveau est très très élevé. Maintenant, je pense que c'est largement présomptueux de se dire si on est en finale de Coupe d'Europe. On va déjà préparer une grosse demi-là la semaine prochaine où on se déplace, où on va chez les Saracens. Ça va être un exploit d'y gagner.